bonjour alors que je me demandais quel sujet j'allais faire je cherche je cherche un sujet à chaque fois qu'il m'a dit que j'ai envie que j'ai envie d'exploiter tiens je regarde un peu sur youtube il ya un commentaire bon je lis commentaire ah c'est quelqu'un donc sous ma vidéo contre la trinité qui me dit mais regarde ce passage jésus dit celui qui a vu qui me qui m'a vu a vu le père donc tu vois tout ça t'as pas compris jésus et le père c'est le même ok j'ai mon sujet donc c'est vrai que c'est un sous-entendu enfin sous-entendu assez courant ce passage donc allons-y je vais le faire c'est vraiment pas compliqué d'ailleurs le titre de ma vidéo donne déjà la solution donc allons-y je ça m'intéresse avant il faut le faire donc ce passage c'est dans jean 14.7 qui nous dit si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu alors philippe lui dit seigneur mais montre nous le père et cela nous suffit jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne m'avez pas connu philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis tu montre nous le père voilà le passage donc là on dit bah quoi bah qu'est ce qui se passe jésus le père où jésus et et dieu on sait plus et donc c'est la porte ouverte à toutes les hérésies à tous les sous-entendus à ce que tu veux tu peux dire ce que tu veux c'est gratuit donc les trinitaires alors il y a deux sortes de fous il y a les trinitaires qui vont dire donc tu vois jésus est dieu parce que il est comme le père et puis il y a d'autres des autres fous qui disent bah jésus c'est vraiment le père même c'est le père qui est devenu humain qui s'est appelé il s'appelait le fils il quoi le père c'est et de c'est devenu humain et il s'est fait appeler le fils bon bah il est plus le père s'il est le fils on sait plus quoi oui mais le fils et le père c'est la même personne le père est devenu le fils quoi oh ok bon on va répondre aux deux de toute façon alors les trinitaires disent que c'est la preuve que jésus est dieu il n'est pas le père vraiment mais jésus parle de connaître dieu par son intermédiaire car il est son fils son image alors les trinitaires donc disent jésus est dieu parce que celui qui a vu jésus le père c'est à dire qu'il n'est pas le père mais il a vu dieu quoi comme dieu est le père et le fils aussi tu as vu dieu quoi voilà donc ils sont dans ce raisonnement là mais quand jésus justement parle de connaître dieu par son intermédiaire c'est parce qu'il est son fils son image alors preuve en colossiens 1.15 c'est écrit il est l'image du dieu invisible le premier n'est toute la création pour préciser que c'est sa première créature alors il est l'image du dieu invisible remarquez un dieu invisible ne peut pas avoir d'image physique visible voyez donc il est l'image mais en tant que qualité spirituelle et morale en tant qu'esprit il est l'image de dieu et non pas de manière physique de même adam adam a été fait à l'image de dieu mais dieu il ressemble ni à adam ni à jésus en termes de ni à un homme dieu est esprit justement on dit dieu est esprit donc en quoi adam est l'image de dieu il est l'image de dieu en esprit de parce qu'il a l'intelligence de pouvoir parler de pouvoir comprendre il est pas comme les animaux les animaux ne peuvent ni parler ni comprendre autant qu'un humain et bien de même adam donc qui était à l'image de dieu mais il a perdu cette image à cause du péché du coup on a une sorte d'image déformée mais jésus qui est né grâce à dieu par miracle il est l'image de dieu parfaite en qualité d'esprit moral spirituel et pour cause il est sa première créature de toute la création on nous le dit c'est pas comme si c'était caché on nous le dit voilà pourquoi il est le fils de dieu le fils ça se retrouve dans d'autres versets dans 2 corinthiens 4.4 pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a veuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de christ qui est l'image de dieu donc paul rappelle encore une fois le christ qui est l'image de dieu ou qui est pas sinon on leur dit le christ qui est dieu ou qui est dieu le fils enfin bref une explication non la seule explication qu'on a claire c'est qu'il est le fils de dieu qu'il est l'image de dieu et tout est simple et clair pas besoin de faire un davency code indigeste à vomir qui voilà dis ce que tu veux on peut dire le tout et son contraire oui alors c'est pour ça qu'il y a plein de variantes à la trinité c'est parce que ça tient pas donc on peut dire ce qu'on veut il y a même des binitariens pour qui c'est comme la trinité sans le saint esprit parce que il n'y a vraiment rien qui dise que le saint esprit est dieu et là c'est dur donc il y en a qui sont binitariens ils se veulent soi-disant un peu plus sérieux soyons sérieux il n'y a pas de preuves que le saint esprit est dieu il n'y a rien qui dise ça donc soyons sérieux gardons juste les sous-entendus pour Jésus soyons sérieux jusqu'au bout revenons à la bible simple et ce sera plus clair il y a un autre passage en hébreu 1.3 qui dit et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toute chose par sa puissante parole puissante il a fait la purification des péchés et s'est assise à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts donc là encore une fois le fils est l'image le reflet l'empreinte du père qui est le seul lieu c'est pour ça que celui qui voit Jésus voit aussi les qualités spirituelles de son père c'est comme si un fils ressemble à son père en général donc celui qui voit le fils a à peu près une idée de à quoi ressemble le père et là Jésus comme il ressemble au père dans ses qualités d'esprit et spirituel en connaissant Jésus on connaît Dieu le père et c'est pour ça qu'il dit ça fait si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu c'est à dire à force de me côtoyer tu as bien vu qui j'étais et donc pourquoi me dis-tu montre-nous le père donc c'est pour ça qu'il dit si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père pas moi le père c'est si vous me connaissiez moi vous connaîtriez aussi mon père vous savez bien mon père je suis le fils de Dieu voilà vous voyez on ne sait plus comment parler à cause de la confusion étendue répandue et admise par tous on ne sait plus comment parler pour dire la simplicité de l'évangile donc la réponse à ça est simple pourquoi pourquoi Jésus nous dit que celui qui m'a vu a vu le père sachant que le père c'est un dieu invisible normalement il faut se rendre compte de la tournure de phrase donc parce que justement il est l'image du dieu invisible c'est parce que donc il témoigne pour son père et que en connaissant Jésus on connaît Dieu son père dans ses qualités d'esprit moral d'amour puisque Jean nous dit Dieu est amour justement et Jésus s'est sacrifié pour nous sauver par amour justement et donc enfin on connaît vraiment Dieu le père qui se révèle dans sa personnalité aimante d'amour de bienveillance et c'est pour ça que c'est en étant chrétien seulement qu'on puisse bien connaître Dieu pourvu qu'on soit pas dans des confusions folles de Trinité et autres donc pour la Trinité ils peuvent pas dire que Jésus est le père puisque pour eux le fils est bien différent du père déjà bon au moins là dessus c'est évident bon mais ils disent Jésus est Dieu parce qu'il dit voilà me connaître c'est comme connaître le père donc on est pareil donc je suis Dieu ils sont dans ce raisonnement là alors que la vraie réponse c'est non s'il dit ça c'est parce qu'il est l'image de Dieu en tant qu'image il sert d'exemple de modèle dans les autres versets on dit le reflet l'empreinte l'image pour bien montrer les différentes façons de voir bien de l'utilisation de son expression c'est bien ensuite il y a les autres fous peut-être alors qui sont les plus fous il y a des débats qui est le plus fou quand même la Trinité c'est bien ouf mais les autres c'est quand même grave aussi bon qu'importe qui est le plus fou l'intérêt c'est de ne pas être fou bon et donc tout ne pas être fou ceux qui disent que Jésus est le père à un moment ça ne tient pas ou alors c'est c'est encore du Davencicone un message caché ah je ne vous le dirai jamais c'est à vous de décoder des sous-entendus vaseux pour deviner le secret caché qui vous donnera la vie éternelle comme une sorte de quête de graal folle quoi je dis non on nous dit simplement les choses je veux dire pourquoi on nous le cacherait je veux dire si Jésus était le père c'est à dire le seul Dieu envers lui tout seul et bien très bien mais qu'ils nous le disent en long et en large avec des explications en veux-tu en voilà parce qu'au début ils sont sournois ils disent au début Jésus il n'osait pas le dire comment il peut dire comme ça oui c'est moi Dieu tout ça comme ça les gens ne l'auraient pas cru ou machin et truc bon admettons mais alors après quand il revient ressuscité il dit bon voilà maintenant je vous explique tout et les apôtres qui expliquent la nouvelle ou alors ils n'ont pas compris mais ils ont eu le Saint-Esprit pour bien comprendre et bien expliquer toute la bonne nouvelle à un moment elle dit bon voilà on vous explique en fait voilà c'est simple Jésus c'est Dieu c'est le Père même qui est descendu sur terre avec toutes les incohérences que ça représente quand Jésus se fait baptiser il y a la voix du Père qui parle devant tout le monde Jésus s'adresse à son Père dit je retourne vers mon Dieu et votre Dieu vers mon Père et votre Père Jésus un Dieu Jésus un Père il le désigne voilà vous connaîtriez aussi mon Père et avec la preuve ultime en plus il a osé dire ça avec ma preuve ultime alors il n'a peut-être pas vu la vidéo parce que aveugles et sourds comme les fous sont il ne verra ni cette vidéo-là ni les autres parce que ou alors c'est de la folie mais donc dans l'autre vidéo j'ai donné Jean 17.3 où Jésus s'adresse au Père et il le désigne lui toi le seul vrai Dieu à un moment s'il voulait cacher la vérité à tout prix il n'aurait pas fini fait donc que dire de plus si ce n'est de revenir à la Bible simple arrêter le Davency Code et les messages cachés subliminales les sous-entendus qui peuvent qu'on peut à qui on peut faire dire ce qu'on veut oui ce qu'on veut c'est simple comme tu le sens c'est du New Age gratuit alors que la vérité est simple si Jésus dit que celui qui l'a vu a vu le Père c'est parce que il est l'image du Dieu invisible voilà que dire de plus donc encore une fois comme dans l'autre vidéo je vais dire moi je prends aucun risque parce qu'il y a un moment il va y avoir le jour du jugement ils vont expliquer leur folie et oui toi tu crois en quoi alors voilà tiens-toi bien moi je crois que ceci bizarre enfin ils vont voilà ils vont être jugés sur leur foi sur leur croyance si quelqu'un croit que Dieu est une bouteille et Jésus est un verre bah à mon avis il va pas être pris pour un chrétien il va dire bon bah écoute t'es gentil mais tu vas dehors quoi quand même parce que ok tu crois en Dieu et en Jésus mais tu crois de manière tellement déformée que c'est autre chose non Dieu c'est pas une bouteille et Jésus c'est pas un verre t'es voilà bah par contre c'est fou quoi dehors donc il y aura un jugement quand même donc moi je prends aucun risque je dis quoi je dis comme Paul je dis Jésus mais c'est l'image de Dieu oui bien sûr il est l'image du Dieu invisible c'est son image le Christ oui qui est l'image de Dieu comme redit Paul dans un autre passage il est l'image de Dieu il est le reflet de la gloire de Dieu il est l'empreinte de la personne de Dieu oui bah c'est le fils de Dieu bien sûr quoi qu'est-ce que j'ai dit j'ai dit j'ai dit ce que dit la Bible tout simple direct quoi Jésus est pas l'image de Dieu ah bah écoute moi c'est écrit si j'ai tort Paul a tort par exemple ou le Christ a tort ou il n'a pas expliqué la chose moi je m'en tiens juste qu'à ce qu'il a expliqué et je ne peux pas me tromper je veux dire voilà je connais déjà mon jugement si la Bible est vraie je passe parce que je fais que répéter la Bible voilà je connais déjà mon jugement je fais que répéter la Bible simple comme elle est je connais déjà mon jugement si la Bible est vraie est-ce que je crois bien sûr si au contraire la Bible est fausse ou totalement codé de manière à ce qu'on peut rien comprendre sans décoder et seuls les plus intelligents et plus malins pourront enlever la supercherie parce que tout a été fait pour nous tromper et tout bah oui là tout est possible en effet voilà mais si la Bible est vraie et simple moi je prends aucun risque je répète la Bible voilà la Bible dit ça je répète c'est tout donc moi voilà Jésus le fils de Dieu Dieu c'est son père son père c'est le seul vrai Dieu j'ai l'impression de dire des banalités à pleurer mais comme on est dans une telle confusion dans le christianisme à cause du diable à cause de Babylone la Grande à cause des influences du monde des athées tout ça le New Age les religions païennes tout tout la folie du monde fait qu'il n'y a rien de moins évident que la simplicité du vide de la vérité de l'évangile simple qui est que je suis presque le seul à le dire enfin pas seul avec tous les unitariens on n'est vraiment pas nombreux à dire on est les seuls à dire Jésus c'est le fils de Dieu point simplement clairement directement et donc voilà la question est simple c'est Jésus c'est Dieu ou son fils il faut trancher donc donc voilà encore une fois c'était pas très compliqué ça méritait bon de faire une vidéo pour expliquer à la limite j'exprime plus mon indignation vis-à-vis du Davency Code compliqué des gens qui cherchent des messages cachés à tout sous-entendu dès qu'il y a un sous-entendu qui arrive et et donc c'est plutôt de cette indignation je fais plus de montrer d'accuser les fausses doctrines parce que ces fausses doctrines empêchent de voir la vraie doctrine simple et la vraie doctrine simple de la Bible c'est que Jéhovah c'est Dieu notre Père et c'est le seul Dieu en une personne seul et que Jésus c'est son fils unique en tant que première créature en tant qu'image de Dieu parfaite et c'est juste son fils et il est le roi du monde le Messie l'élu et c'est juste l'évangile c'est juste simple et donc mon témoignage consiste à dire la vérité de la Bible simple mais aussi et surtout de dénoncer les fausses doctrines et les erreurs parce que ça jette de la confusion où plus rien ne veut rien dire où les mots ne veulent plus rien dire où tout se mélange et tout se confond et on est dans un brouillard voulu par l'ennemi parce que tous les chrétiens nous ne prenons aucun risque on répète la Bible sur ce je vous invite vous aussi à ne prendre aucun risque avec votre salut avec la vie éternelle qui vous est promise en tant que chrétien ne prenez aucun risque revenez à la Bible simple répétez la Bible simple écartez-vous toutes ces erreurs qui viennent de Babylone Trinité Variante et autres folies en revenant au simple vous allez tout comprendre et enlever toutes les erreurs qui en fait ne viennent que d'orgueil de complexité de chercher des messages cachés de chercher des secrets on ne sait où compliqués vous faites simple vous allez facilement comprendre et vous y retrouver d'où la phrase du Christ heureux les simples en esprit heureux les pauvres en esprit car le royaume de Dieu est à eux je vous invite à venir au royaume de Dieu avec un esprit simple revenez à la Bible simple et c'est réglé avec une foi simple dans l'évangile voilà donc c'était sur ce sujet il fallait le faire à la prochaine merci au revoir merci